... Bonjour tout le monde, ici David Thibault et vous écoutez présentement VP9 Magazine. ... Aujourd'hui, à VP9, on profite de vacances en spectacle à Pont-Rouge avec le chanteur David Thibault. Ensuite, Arthur l'Aventurier raconte ses dernières aventures à Karen Arsenault. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de VP9 Magazine. Ici Stacia Murray sur le site de Vacances en spectacle. Pour me parler de l'événement, j'accueille à l'émission une des organisatrices, Nathalie Lessard. Allô! Allô, ça va bien? Oui, toi! Ça va très bien, surtout en cette journée de première du Vacances en spectacle. Et en édition non confinée cette année, on est très, très fébrile de rencontrer les artistes, le public, enfin, pour de belles retrouvailles. Et pour ceux qui n'ont jamais assisté à l'événement, ça consiste à quoi? Vacances en spectacle, c'est six jours de festivité musicale, plus de douze spectacles, c'est gratuit, c'est au Parc Lyon à Pont-Rouge. Il va y avoir Maxime Landry qui va être des nôtres. On a aussi des artistes de la relève. On a également Mack & Rowe qui sont bien connus en country, donc le duo. On a également Thomas Bellard-Ferland, un jeune artiste de la capitale nationale qui vient de Saint-Augustin, qui est vraiment à découvrir, qui donne dans le hip-hop. Pour la soirée du mercredi, on a également, tenez-vous bien, à la claire ensemble. On n'est pas peu fiers, donc c'est nouveau, on fait une tentative, on veut rejoindre tous les publics. Cette année, le porte-parole, c'était quelqu'un d'un peu spécial, c'est quelqu'un de très connu dans la région. Bien là, c'est un petit gars de chez nous. On était vraiment contentes, ça donne bien, parce qu'il va sortir un album de ses propres compositions originales en septembre. Et quand on l'a rejoint, ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de belles retrouvailles avec son public Portnevoix. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est un petit qui a commencé, je le dis petit, je l'ai vu l'après-midi, c'est déjà comme un frère. Donc, il a commencé, il était tout jeune, il avait 16 ans. Et de le voir cet après-midi à 25 ans, avec vraiment plus d'assurance pour David Thibault. Donc, on le connaît, bien sûr, pour l'avoir personnifié Elvis Presley. On va justement le rencontrer dans quelques minutes, Nathalie Lassart. Merci beaucoup. Merci, bienvenue à vous. Bye. Restez avec nous pour l'entrevue avec David Thibault. Mais avant, connaissez-vous Arthur L'Aventurier? Ici Karen Arsenault pour VP9 Magazine. Je suis présentement au Centre Roland-Dion de Saint-Raymond, juste avant la prestation de notre invité, Arthur L'Aventurier. Comment ça va les aventuriers? Est-ce que vous êtes en forme cet après-midi? Arthur, on suit tes aventures autour du club depuis plusieurs années. Et là, tu reviens tout juste d'Australie et tu viens de nous présenter tes aventures. Comment tu as trouvé l'Australie, les paysages, les gens qui y habitent? Écoute, l'Australie, c'est un rêve de petit gars. Depuis que je suis un petit aventurier, moi, je rêve d'aller au bout du monde parce que c'est aller au bout du monde. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais des encyclopédies, puis je voyais les kangourous, les koalas. Je me disais, un jour, quand je vais être un grand aventurier, je vais partir à l'aventure. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça a été un super beau voyage. Ça a été juste avant la pandémie, en 2019. Puis on a commencé notre tournée de spectacle à ce moment-là, quand je suis revenu. Puis on a présenté quatre spectacles. On a fait la Place des Arts à Montréal, la Salle de Barousseau, un spectacle à Sherbrooke, puis un autre où je ne me souviens pas vraiment. Puis ça a arrêté. Donc là, on a repris graduellement la tournée, puis on est ici à Saint-Ramon. Je suis super content d'être ici parce que, écoute, je suis un peu un amoureux de la région de Portneuf. J'ai un chalet dans le coin, donc de jouer à Saint-Ramon, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ah, c'est le pas de savoir ça. Tu as été combien de temps en Australie pour ton voyage? Presque un mois, je te dirais. On a fait là-bas le film d'Arthur L'Aventurier, mais aussi j'avais en parallèle un tournage d'une série qui s'appelle Les animaux du monde avec Tout.TV. Donc, on a fait, on s'est promené partout, on est allé un petit peu partout. C'est un grand pays, l'Australie, donc on a fait des vols à l'intérieur. Puis le but, c'était de ramener des images, de ramener des animaux pour faire vibrer les enfants, les parents d'ici. Donc, c'est une mission accomplie, puis ça a été un très beau voyage. J'imagine que tu t'es fait des amis là-bas. Est-ce qu'ils t'ont montré des animaux que tu ne connaissais pas avant? Oui, absolument. Puis écoute, j'ai eu la chance d'aller voir des aborigènes. Donc, les aborigènes en Australie, c'est le plus vieux peuple des Premières Nations de la planète, 50 000 ans d'histoire. Puis j'ai eu la chance d'aller passer trois jours avec eux, d'apprendre sur leur culture. J'ai composé une toune pour eux. Ils ont chanté, ils ont dansé avec moi dans le vidéoclip qu'on a fait là-bas. Puis ça, ça a été vraiment marquant pour moi parce que dans toutes mes aventures, que ce soit en Afrique où je suis déjà allé, que ce soit au Costa Rica, quand je vais outre-mer, j'essaie d'entrer en contact avec les membres des Premières Nations parce que je trouve que, tu sais, il y a bien beau, on a bien beau de parler des animaux, de la flore, de la faune, mais quand on fait la rencontre humaine des gens qui sont là depuis la nuit des temps, c'est là que ça se passe vraiment pour moi. Puis ça, je suis content d'avoir fait. En plus, tu peux en parler dans ton spectacle. Je pense que tu as même des amis que tu nommes dans ton spectacle. Oui, parce que la trame de fond du film d'Arthur, Au bout du monde en Australie, c'est que je vais rejoindre Mathéo. Mathéo, qui est l'ami des animaux, qui est un guide animalier en Australie et puis qui tient un refuge pour aider les animaux blessés avec Jade, qui est une vétérinaire et Finley, son petit garçon. Donc, c'est vraiment des personnages qu'on retrouve dans le film. Puis moi, quand j'arrive sur scène, bien, j'en parle aux enfants puis je leur explique que c'est une amitié, tu sais, qui a fait en sorte que j'ai pu réaliser mon rêve. Puis j'essaie de semer aussi dans le cœur des enfants leurs propres rêves parce que, bon, les enfants à la maison, ils sont en train de se forger comme individus. Ils commencent à avoir des vibrations, des choses qu'ils aiment, des choses qui les intéressent plus que d'autres. Ils se définissent comme personnes. Puis je trouve ça le fun parce que souvent, j'en revois des enfants, parce que là, ça fait 26 ans que j'ai le bonheur de chanter pour les enfants. Je revois des enfants qui sont rendus adultes qui me disent « Hey, Arthur, sais-tu quoi? Tu m'as influencé parce qu'aujourd'hui, tu sais, je fais telle affaire puis soit de la musique, soit travailler en environnement, soit travailler auprès des animaux. » Puis c'est la petite graine, tu sais, qui est pu semer dans le cœur de ces enfants-là. Puis ça, bien, c'est mon humble mission depuis tout ce temps-là d'essayer, en vibrant moi-même, avec mes amis, de susciter un désir à l'intérieur d'eux autres dans leur petit cœur d'aventurer. Puis quand on fait des spectacles comme on va faire tantôt dans des petites salles où est-ce qu'on a un contact direct avec les enfants, les parents, ça prend encore plus son sens parce qu'on n'est pas à la salle Albert Rousseau, on n'est pas à la place des arts où on ne voit même pas les gens qui sont assis en arrière. On les voit, on les sent, on voit un peu leurs yeux briller puis, tu sais, leur intensité. Puis ça, bien, ça, c'est vraiment un sport. Qu'est-ce qui attend Arthur L'Aventurier dans les prochains mois? Bien, écoute, on est en train de préparer, je suis en écriture présentement pour une prochaine aventure qu'on a reportée plusieurs fois dans la pandémie, mais on s'en va au Maroc à l'automne. On va filmer tout le mois d'octobre au Maroc. Donc, je suis bien content, là, je suis en pleine création d'une nouvelle chanson puis on a hâte de vous présenter ça. Ça va sortir probablement au courant de l'année 2023 puis une nouvelle aventure au Maroc, dans le désert, dans les montagnes avec la neige éternelle, sur le bord de la mer, bref. C'est encore une belle aventure, que voulez-vous? C'est pas toujours facile d'être un aventurier. On va te laisser aller faire ton spectacle. Merci beaucoup. Merci, salut. Salut. De retour à Vacances en spectacle avec David Thibault. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Ce soir, tu es le porte-parole de l'événement. Qu'est-ce que ça te fait, de jouer devant les gens de Portneuf? Bien, écoute, ça fait longtemps, en plus, que je ne suis pas venu chanter dans mon coin de pays. Et puis, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis, je pense qu'on va passer une super belle soirée. Puis, à chaque fois que je reviens ici, c'est comme, bien, voilà, c'est revenir chez moi. Ce soir, tu vas nous faire voyager avec les meilleurs succès de Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui te fait vibrer plus que les autres? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de chansons qui me font vibrer. Mais je vous dirais que les débuts d'Elvis, tu sais, « That's alright, mama», «Baby, let's play house», ça, c'est des chansons qui me rejoignent directement. Mais ils me rejoignent toutes. Aurais-tu aimé composer de la musique pour Elvis? Bien oui, c'est sûr que oui. Mais, tu sais, on vit dans une autre époque. Mais je commence de plus en plus à écrire mes propres chansons. Je pense que c'est important, tu sais. Des chansons qui t'ont fait vibrer. Exactement. Mais tu sais, c'est très inspiré aussi des chansons qui me passionnent, tu sais, des années 50-60. Donc, ça se ressent aussi dans mes compositions, que je vais en faire aussi ce soir. Les gens vont en voir en primaire. Je pense que tu sors un album bientôt. Effectivement, cet automne, je sors un album 100% original en français. 100% francophone? Francophone. En fait, on a des plans aussi en anglais, mais plus tard, en fait. Mais là, on se concentre sur le francophone et puis mes compositions. Je travaille aussi avec des gens aussi pour la composition. Ta composition de chansons, ça parle de quoi? C'est-tu des sujets qui viennent te rejoindre? Ben oui, tu sais, avec mon prochain, en fait, c'est mon premier album original. Donc, tu sais, j'ai déjà fait un album en 2016, mais c'était des reprises. Donc là, je préfère dire pour mon premier album, parce que ça va être vraiment mon premier album original. Et puis, ben oui, effectivement, je m'inspire beaucoup de... Musicalement, ça va s'entendre, ça va s'entendre. Années 50, 60, Elvis, Johnny Cash. Mais pour ce qui est des thèmes, il y a beaucoup de choses qui me sont à cœur et que je veux transmettre aux gens qui m'écoutent, dont des expériences aussi personnelles. Je pense que c'est ça, c'est ce qui est beau dans le fait que je commence à composer mes choses, parce que, comme je dis toujours, quand je finis un show, mettons que je chante du Elvis, les gens sont contents, ils partent avec le sourire. Mais là, de plus en plus, ils partent avec le sourire, mais en me connaissant un peu plus personnellement, entre guillemets. Donc, c'est ce que je veux transmettre aux gens. En 2013, t'as gagné un People's Choice Award. Je pense que c'est un peu ça que, ben, je sais que t'as joué à la radio, t'as fait un cover d'Elvis, ça t'a beaucoup apporté, mais je pense que le People's Choice Award t'a vraiment apporté ailleurs dans ta carrière. Est-ce que ça se peut? Ben oui, en fait, t'sais, moi j'ai commencé dans les concours d'Elvis, et un des premiers concours que j'ai gagné, le choix du public, c'était dans les souliers d'Elvis. Et là, ça m'a apporté beaucoup de choses, dont la radio, que là, vraiment, ça a explosé. En 2013, j'avais fait Blue Christmas, et c'est là, vraiment, ça a explosé. Puis voilà, puis j'ai co-habité, là, mais j'ai co-chanté, disons, avec des grandes personnes du Québec, comme Michel Louvain, René Martel, puis j'ai vraiment beaucoup appris d'eux. Beaucoup appris. Puis ça, je pense que ça va venir à me donner des inspirations, je pense, un peu plus tard. Ça t'a aussi apporté à Ellen DeGeneres, qui t'a permis de chanter à Graceland du Elvis. Je pense que c'est un honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, ça a été un super beau cadeau, tu sais. Puis en plus, ça m'avait donné des blue sweatshows, que je ne porte jamais, parce qu'en fait, j'ai gardé dans ma collection. Mais un petit fun fact, c'est que je les avais essayés en loge, mais ça glissait trop. Oh! Donc... Non, je ne voudrais pas me... Voilà, me briser quelque chose. Mais ça, blague à part, ça a été vraiment une belle expérience à Graceland. J'ai été... Tu sais, moi, dans la vie, j'ai été deux fois. J'ai été une fois avec ma mère en tant que touriste normale. Puis la deuxième fois, bien, grâce à Ellen, qui m'avait donné des billets VIP. Et vraiment, ça a été une expérience super. Puis effectivement, j'ai chanté au Car Museum d'Elvis, là-bas. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent chanter à l'intérieur. Donc, ça a été un très gros privilège pour moi. Justement, ton nouvel album, tu penses que ça va t'apporter où? Ou tu espères que ça va t'apporter où? Bien, j'espère que ça va m'apporter beaucoup de spectacles, parce que moi, je vis de ça, tu sais. Dans le sens que c'est ma passion. Puis quand je suis sur scène, c'est comme, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, j'aimerais que ça m'apporte une tournée et autre. Et en plus, que ce soit avec mes propres chansons, ça serait super. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter d'autre que j'aimerais? Composer des nouveaux albums. Oui, c'est ça, effectivement. Composer de plus en plus, puis peut-être amener aussi des nouvelles collaborations. J'aimerais ça. Tu me disais que tu vas faire quelques compos ce soir. Est-ce que tu en as déjà fait dans le passé, en public, devant les gens? La réception était comment? En fait, ça ne fait pas extrêmement longtemps que je teste mes chansons originales devant public. Mais à chaque fois, il y a vraiment une bonne réception. Puis les gens sont très contents aussi d'entendre ce que je peux faire, autre que des reprises, tu sais. David, merci beaucoup. Bon spectacle ce soir. Bien, merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501